Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. A la une ce soir, le dessous des cartes du déconfinement. Trois couleurs, rouge, orange et vert et quelques couacs et erreurs concernant plusieurs départements. On va tenter d'y voir un peu plus clair ce soir. Comment ces cartes vont-elles évoluer au fil des jours en attendant le 11 mai prochain ? Autre date avec ce 1er mai inédit, pas de cortège, un muguet discret et le monde du travail qui forcément s'interroge sur l'avenir. La menace sur l'emploi, la nouvelle organisation de l'entreprise, la crise déjà ouverte dans certains secteurs. Avec nous ce soir en direct le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Le point sur l'évolution de l'épidémie en France et dans le monde avec nos correspondants. Direction ce soir les Etats-Unis, image stupéfiante d'activistes armés opposés au confinement. En Italie, cette étude scientifique sur l'impact de la pollution sur l'évolution de l'épidémie. Et nous irons également à Londres. Enfin la belle histoire du jour, le mois de mai, mois des mariages. Aujourd'hui largement contrarié, mais pas toujours. Eux en tout cas se sont dit oui et nous verrons comment. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les Français ont besoin d'une ligne et d'un dispositif clair avant d'aborder le déconfinement. En première question ce soir, avez-vous compris, perçu le découpage, les objectifs et l'utilité des cartes présentées par le ministre de la Santé ? Un doute est possible. Certaines erreurs et nouvelles couleurs pour certains départements ont semé le trouble. Prenons le temps de l'explication avec Jules Longchamp, Isabelle de Lyon, François Guerlain. Voilà la fin de cette édition tout de suite. La météo avec Valérie Maurice. Puis votre programme court suivi de votre série Candice Renoir avec Cécile Bois. Vos questions sur l'épidémie, c'est via franceinfo.fr. À 21h, nouveau numéro du magazine Scan avec Patricia Loison. Le Monde sous la menace du virus, Canal 27. Demain 13h, Sophie Le Sein. On se retrouvera, je l'espère, à 20h. Bon courage à tous et passez une belle soirée.